Si vous vous promenez pendant ce long week-end férié à Mirand, dans le Gers, ne soyez pas surpris si vous croisez des cow-boys. Depuis quelques jours, c'est le plus grand festival de musique country. Des milliers de danseurs, des centaines de groupes se sont donnés rendez-vous. On se croirait vraiment dans le Far West, à part peut-être dans les buvettes où le hamburger ne fait pas recette. Yacine Benjanet, David Bress. Dans le Gers, le bonheur est dans le pré, y compris pour les motards. Forgeron la semaine, Patrice Jaune chevauche son trike, le week-end. Quand on a un peu l'esprit cow-boy américain, on a tendance à aimer et se faire un peu voir. Depuis 17 ans, les fans de country se donnent rendez-vous à Mirand. Et ici, l'habit fait le cow-boy, surtout quand on est le shérif buffalo. L'étoile, c'est une oeuvrée qui vient d'Amérique, pour une seule et tout. Ah oui, c'est une oeuvrée. Donc vous êtes vraiment un shérif ? Ah oui, je suis l'oeuvrée. Dans ce groupe amateur, un tailleur de pierre à la batterie et un opticien à la guitare. Cette musique emblématique de l'Amérique blanche profonde fait beaucoup d'émules en France. Il y a de plus en plus de festivals, il y a de plus en plus de cours de danse qui se créent, il y a de plus en plus de demandes, donc ouais, c'est tendance. La country se danse essentiellement en groupe, pas de rapport de séduction, et c'est justement ce qui plaît. C'est un milieu très très sympathique, familial, vraiment c'est convivial, c'est une seconde de famille. J'ai commencé, j'avais 52 ans, donc il n'y a pas d'âge. Côté cuisine ambiance, brochette de canard plutôt que hamburger. Le sud-ouest n'est pas encore le far west, mais tout de même, 150 000 aspirants cowboys se retrouvent ici.